Nathalie. Je voulais vous parler de la préservation puisqu'on a parlé de la nappe phréatique, on a parlé des eaux, etc. C'est vrai qu'ici, il faut la préserver, cette nature, cette nappe phréatique. Il y a une association qui s'appelle les Jardins de Vittel qui est formidable. Trois hectares en plein cœur de ce parc de Vittel qui sont des hectares dans lesquels on n'utilise jamais de pesticides, ni chimiques, ni rien du tout. Ce sont les animaux, oui, les animaux qui travaillent et qui font leur rôle de repoussoir pour les pucerons notamment. Regardez, c'est un travail fantastique. Dans les Vosges, l'eau est un véritable trésor. Une richesse naturelle qui doit ses qualités premières à la nature de ses sols. Ce sont eux qui transforment une simple goutte de pluie en eau minérale aux qualités uniques. A Vittel, on a conscience qu'en protégeant le sol, on protège l'eau. C'est sur cette idée que des passionnés de jardinage ont créé l'association Pleine de Jardins. C'est dans le parc de Vittel qu'ils entretiennent un espace de 4 hectares. Ici poussent des dizaines d'espèces de plantes et d'arbres différents. Le tout sans aucun produit chimique. Une véritable vitrine pour servir leur mission. Convaincre les habitants que l'on peut tout faire pousser sans pesticides. Avec en plus la satisfaction de protéger les nappes phréatiques. Alors, comment l'association s'y prend-elle pour jardinaires au naturel et faire passer son message au plus grand nombre ? Ah, salut Eric ! Ça va, tout se passe bien ? Oh ben, ça se passe pas trop mal, tu vois ? C'est bien. Bon, ça se passe pas trop mal, je suis en train de désherber un petit peu. C'est bien. Eric, président de l'association, rend visite à André, dit Dédé, un des 70 bénévoles qui entretiennent le jardin. C'est lui qui me transmet ses connaissances de jardinier. Moi c'est par passion. Voilà, c'est un passionné. C'est un passionné de jardinage. Et moi je le deviens, à force de côtoyer des gens comme lui. Ah, c'est les queues de rats là, d'accord. C'est joli comme tout. Tu mets ça dans ton jardin, c'est superbe. Dédé vient ici deux à trois fois par semaine, notamment pour entretenir le coin potager. Cultiver des légumes sains et qui ont du goût, c'est ce qu'il a mis sur la voie du jardinage au naturel. J'ai une femme qui est excessivement bonne cuisinière. Et si je veux qu'elle me fasse des bonnes choses, eh bien il faut que je lui cultive des produits naturels. La gastronomie commence au bord de mon jardin. Les bénévoles de l'association peuvent aussi compter sur des partenaires très efficaces pour entretenir le jardin. Ces poules se nourrissent des déchets végétaux. Les moutons tondent en broutant les parcelles. Et les insectes éliminent leurs congénères indésirables. Christophe, bénévole de l'association, les considère tous comme de véritables collègues de jardinage. C'est plutôt un insecte de la famille des mouches, qui s'appelle un cirfe. Et ils se nourrissent essentiellement de larves de puceron. Le fait d'avoir cet insecte qui va pondre à côté va protéger contre les pucerons, va nous débarrasser des pucerons. Grâce à cet insecte, pas besoin d'utiliser d'insecticides qui pollueraient les sols et donc l'eau que l'on consomme. Adopter le jardinage au naturel, c'est donc aussi une question de bien-être. Si on est un habitant du territoire, d'être en même temps bien chez soi, dans son jardin, dans son espace vert, et se dire on est en bonne santé, on n'utilise pas de produits, et en même temps on contribue à maintenir une qualité d'une eau qui elle-même, ensuite, va concourir au bien-être des autres. Voilà, c'est une boucle auquel on se fait un plaisir de contribuer. Eric et son association sèment leur message depuis deux ans maintenant. Petit à petit, ils font de nouveaux adeptes, y compris au sein des entreprises et des communes du territoire, qui adoptent des méthodes naturelles d'entretien de leurs espaces verts. Et ce côté terre saine et sans pesticides, ça fait une vingtaine d'années qu'on a signé ici dans 11 communes une charte pour ne plus employer ni sur les terrains de sport, ni dans les parcs, ni dans les espaces communs, l'emploi de pesticides, justement pour préserver la nappe phréatique et pour ne pas la polluer inutilement. On voit bien comment c'est délavé un jour comme celui-ci, ça ruisselle et on récupère tout en dessous. Et vous savez qu'en dessous de nous, tous ceux qui nous regardent et tout le plateau de Midi en France, il est posé comme une île flottante sur la nappe phréatique. Ah non ! Si ! Ah oui, on est dessus. Et justement, je suis avec Roland Mott, qui est le créateur de ces jardins. Et puis Roland, il est un petit peu un collègue, un confrère, puisque Roland, vous animez une chronique sur le jardinage, sur France 3 Région et puis sur France Bleu. Et vous êtes un dénicheur de tendance, finalement, des jardiniers amateurs. Tiens, puisqu'on vous a sous la main, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment dans son jardin, Roland ? Il faut préparer le printemps, en fait, puisque les bulbes à fleurs, vous savez, les jacinthes, les tulipes, etc. Ça, ça fleurit. Alors quand on les voit dans les jardins, c'est au mois de mars, avril, on se dit tiens, je vais en planter. Ben non, ça se fait en ce moment. Trop tard ! Oui, trop tard, c'est ballot. Et là, vous les plantez en ce moment. Et puis, vous avez vu qu'il pleuvait un peu à Vittel. Et donc, ça, c'est idéal parce que c'est le moment ou jamais de planter. On plante en ce moment plutôt à l'automne, comme un rosier Vittel, par exemple. Et comme il pleut, les racines se mettent en place et c'est tout prêt pour le printemps. Alors justement, puisqu'on parle de ce rosier Vittel, il a quand même un prestigieux label. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Parce qu'il est juste magnifique et quasi unique, finalement. Oui, il n'est pas loin d'être unique. En fait, c'est un rosier qui va monter jusqu'à un mètre de haut. Alors, on a galéré pour trouver la fleur. Il fallait la fleur qui ressemble au bouchon. Donc, il ressemble un peu au bouchon de la bouteille. Voilà, vous le mettez à côté, vous voyez, c'est exactement pareil, ou presque. Et donc, ce rosier va monter à un mètre de haut. Il est remontant. On ne veut pas dire qu'il grimpe, ça veut dire qu'il refleurit. Du mois de juin jusqu'au mois de septembre, vous voyez, il est encore fleuri. Et puis, il a surtout une particularité, c'est qu'il est résistant naturellement aux maladies. Et il a été récompensé en 2005 du prestigieux label ADR, qui est le concours qui récompense chaque année les rosiers d'exception. Roland, puisque j'ai un spécialiste, j'en profite, moi, parce que je suis assez nul au jardin. J'ai remarqué, puisqu'on parle d'eau, évidemment, toute la semaine ici à Vittel, mon père, par exemple, lorsqu'il arrosait, alors lui, il adorait les phalaenopsis, donc les orchidées, il prenait de l'eau de source, il ne prenait pas l'eau du robinet. Alors, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a certaines eaux pour certaines plantes ou certaines fleurs ? Oui, moi, je vous conseille d'acheter de l'eau de Vittel, parce que ça marche mieux. Ah ben, tiens, bonne idée ! Là, on va faire un stock, on a un camion-citerne au cul de la caravane, on partira vendredi avec. Non, c'est important, parce qu'il y a des eaux calcaires ou non calcaires, et vous parliez du phalaenopsis, qui est une très jolie orchidée, et donc, il ne lui faut pas d'eau calcaire. Donc, c'est vrai, de l'eau de récupération, de l'eau minérale, eh bien, c'est pas plus mal, parce que ça contient plus ou moins de calcaire, et en fonction des plantes, eh bien, c'est ce qu'il faut. Et puis, en un mot, puisque Roland est venu avec ses nichoirs, pourquoi mettre des nichoirs devant nos plantations, Roland ? Parce qu'on va accueillir les coccinelles, en fait. Les coccinelles qui vont manger les pucerons, donc les coccinelles, elles vivent pendant la saison, elles vont essayer de se protéger pour l'hiver, parce que les oiseaux, évidemment, vont chercher à les manger, et elles, elles cherchent à se protéger. Donc, on leur fournit des petits nichoirs tout près des rosiers, si bien qu'au printemps, elles vont revenir pondre, et on aura des larves qui vont manger les pucerons. Ça, c'est un bon moyen de nettoyer les rosiers. Une super explication sans pesticides. Merci beaucoup, Roland. Merci. Et vous restez avec nous tout à l'heure pour la dégustation, si vous le souhaitez. Oui, évidemment. Alors, merci.